Dans les débats qui semblent polariser les Sénégalais, il faut accepter que toutes les parties en présence acceptent dans une parfaite sérénité que les gens mettent à nu les problèmes plutôt que de contribuer à une monotonie intellectuelle qui est l'absence de toute réflexion. Or, il faut bien le dire, pour le dénoncer, dénoncer, accuser, réfuter, tel semble être aujourd'hui l'essence du débat sociétal global au Sénégal. La grande question est alors de savoir si l'on peut dire et ou faire ce que l'on veut pour, dit-on, donner de la consistance à notre pays. Nous pensons non. Éviter d'être gorgé d'immoralité, de démesure, d'être habité par le démon de plaisir macabre, tel doit être notre code de conduite. Dès lors, il ne s'agira plus de déplacer les pions sans les règles du jeu, car ce serait alors une force d'inquisition. L'urgence, pensons-nous aujourd'hui pour notre peuple et singulièrement pour sa jeunesse, c'est de déverrouiller son esprit créateur qui sommeille en elle. De cette jeunesse pourtant réceptive, il faut bien le dire, aux acquisitions indéniables de la science. C'est aussi de l'organiser, de l'informer sereinement, de la motiver face aux enjeux du monde post-industriel qui s'annoncent très complexes. C'est encore et surtout d'organiser la jeunesse, de l'accompagner afin qu'elle acquière les armes miraculeuses, le savoir problématique. Dès lors, on ne peut pas faire l'économie d'une formation intellectuelle, technique, sereine de notre jeunesse. Pour cela, nous devons, plus que par le passé, promouvoir le silence républicain. Un silence qui promeut l'humilité et l'honnêteté, l'élévation spirituelle, la passion de la vérité, du progrès, la reconnaissance de l'autre. Pour cela, nous devons encore, plus qu'hier, promouvoir le silence républicain. Un silence positif qui suppose savoir se taire quand on n'a rien à apporter de consistant sur un sujet, mais aussi savoir se donner à fond lorsque la situation l'exige. C'est ce silence républicain qui crée l'honnête homme, celui qui façonne le secret, la raison résonante et ouvre des perspectives heureuses, des possibilités sommes toutes nouvelles. Il s'agit de savoir écouter toutes les parties, et cela dans une parfaite sérénité, par un silence fraternel, un silence absolu, positif. Nous le devons à notre peuple pour son réveil, pour sa renaissance. Son histoire nous y invite.